Lundi 21 octobre 2019, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois encore dans votre émission, la trottinette, la trottinette de ce lundi 21 octobre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons démarrer avec le bulletin d'information et c'est une présentation de Marlène Zomarou, mais avant, on se retrouve juste après ceci. Marlène Zomarou Marlène Zomarou est déjà sur ce plateau. Marlène Zomarou, bonsoir. Marlène Zomarou, bonsoir, vous êtes là pour nous présenter le bulletin d'information. On démarre ce bulletin d'information par une activité génératrice de revenus. Il s'agit de la fabrication des mammites. Reportage. La fabrication des mammites et consorts, une activité génératrice de revenus, exercée par des personnes d'un certain âge à Porte-Novo, est un domaine à haut risque. Nous devons avoir les matières premières nécessaires pour pouvoir fabriquer les mammites. Et c'est à base du sable moulé et le liquide fondu, les deux ensembles qui forment la mammite. Nous remercions Dieu. Malgré ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous n'avons pas laissé. car elle nourrit aussi son homme. Un métier à risque, mais vraiment bénéfique pour ceux qui l'exercent. Voilà, nous poursuivons ce bulletin d'information. Je vous propose de suivre à présent ce zoom sur l'importance des fleurs dans une maison. Voici les images. Toutes les plantes ont un rôle à jouer. Elles ont leurs vertus. Et les fleurs que vous avez vues, la plupart sont des fleurs de protection, juste pour éviter au mauvais esprit de rentrer dans la maison. Normalement, le mieux est indiqué. Mais en outre, cette plante que vous avez vue, seulement ça protège, mais il y a encore d'autres vertus. Par exemple, pour une femme qui accouche, et juste après l'accouchement, commence à saigner, il suffit de chercher ces fleurs, de structurer, et donner à boire à la femme, simplement. Ça coupe le saignement. Vous rentrez dans la maison des religieuses, vous venez toujours des fleurs. Ces fleurs-là ont des protections, ont leur vertu. Ça rend la maison belle, et ça protège la maison naturellement. Sinon, le mieux conseil, c'est d'avoir une maison fleurie. Ça embellit la maison, et ça protège. Ce sera tout pour ce bulletin d'information de ce lundi, 21 octobre 2019. Chavis, Bavarou, à vous. Merci à vous, Marlène Zomarou, pour cette présentation de ce bulletin d'information. Nous poursuivons cette émission, et tout de suite, on retrouve la une du quotidien Matin Libre. Matin Libre Matin Libre, titre à manchette, ce lundi, prise d'une loi d'amnistie et supposée coup de fil, quand le dialogue tourne autour d'eux et y aillit l'information, est-à-dire à la page 2 du journal. Autres titres font également la une du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce lundi. Première édition du Cross Country, de la rentrée, l'OBSU et Donna Dacapo gagnent le E-Paris. Aruna Alassane, à propos de la finance digitale, expert comptable, osant le cloude. Et puis, Matiné Fitness, organisé par la Sauberbra, poste au sport, la boisson des champions est de retour, selon le quotidien Matin Libre, et l'information est à lire à la page 3 du journal. Et puis enfin, Megacuse, SMS Move et LNB, Porto Novo accueille la deuxième grande caravane. C'est tout pour la une du quotidien Matin Libre. On se retrouve tout de suite. Le dernier élément de cette édition, c'est bien sûr la sortie de l'honorable Claudine Afiavi-Préidensio, son parti a tenu hier dimanche 20 octobre 2019, son premier conseil national. La guérite du monde était de la partie. Les images. La pluie qui s'abat depuis le matin sur la commune d'Abo-Mekalavi n'a pas empêché les militants et ses partisans du parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau de prendre part à cette assise importante de les partis. Pour la circonstance, la présidente nationale de l'IDBN et ses lieutenants ont eu le soutien de plusieurs responsables et représentants d'autres formations politiques sur l'échiquet national mais aussi du président du Parlement panafricain dont la présence remarquable a rehaussé l'événement. Chères dames, vous avez besoin de soutenir vos soeurs. Soutenez Mme Claudine Afiavi-Préidensio, qui connaît vos problèmes, elle apportera des solutions. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre en Afrique des femmes chefs de partis politiques. Pour ainsi dire, elles ne sont pas nombreuses à se battre à ce niveau et accepter courageusement de côtoyer la jungle des coups politiques. Le fait qu'au moins un des partis politiques du Bénin soit dirigé au plus haut niveau par une termes d'expérience avérée est tout à l'honneur de la démocratie béninoise. C'est un honneur pour le PRD d'être parmi vous aujourd'hui pour votre premier conseil national. Nous ne doutons pas qu'à l'issue de vos travaux sortiront de grandes résolutions allant dans le sens de la paix et de la cohésion nationale, principes cardinaux du PRD. Nous savons compter sur vous pour faire perpétuer ces valeurs aux côtés du chef de l'État, Patrice Athanas-Guillaume Talon, pour avoir enclenché le processus de dialogue politique dont le seul objectif reste la paix et la cohésion sociale pour le Bénin. Occasion pour la dame de fer, l'Amazone des temps modernes, Claudine Afiavi-Pridensuo de revenir sur le récent dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre 2019, initié par le chef de l'État. Le temps est venu. Ce jour, dimanche 20 octobre 2019, est un temps privilégié. Nous sommes au huitième jour, au lendemain de notre participation au dialogue politique national, initié par le chef de l'État, le président Patrice Talon, les 10, 11 et 12 octobre 2019. Huit jours après cette rencontre du Palais des Congrès, il convient que l'Union démocratique ou un Bénin nouveau, notre parti, se rassemble pour apprécier sa contribution à l'avènement d'un État de droit où sont promues les conditions nécessaires au développement véritable et harmonieux de chaque béninois, tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle, selon le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990. L'UDBN est convaincue que la République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique. Dans le respect des principes de la souveraineté et de l'intégrité, nous avons apporté notre contribution aux actions constructives du chef de l'État avec l'initiative d'un dialogue politique national. A l'endroit des militantes et militants de l'UDBN, elle lâche ses mots. Le temps est donc venu pour l'UDBN d'exhorter les partis politiques de l'opposition à donner une chance à la paix, en évitant le piège de la radicalisation et de l'extrémisme. La République du Bénin a besoin de tous ses enfants et même de toutes les voix discordantes, militantes et militants, responsables à divers niveaux. Sincèrement, nous vous remercions pour avoir veillé, de nuit comme de jour, pour avoir veillé au grain de notre conformité aux exigences locales, légales. L'UDBN vous honore. La force de l'UDBN est votre force. L'avenir de l'UDBN est votre avenir. L'avenir appartient à ceux qui luttent pour la paix dans le respect des exigences légales. L'honorable Claudine Afiavi-Predensio n'a pas manqué de réaffirmer son soutien au président de la République, Patrice Tannot. C'est donc le lieu de réaffirmer notre soutien républicain à la gouvernance du président Patrice Tannot. Certes, les réformes sont difficiles, mais nous avons la conviction que le but ultime recherché par sa gouvernance est d'intérêt général. La gouvernance d'aujourd'hui est un ensemble d'efforts constants pour le Bénin de demain. À travers ces images, on peut lire un véritable engagement des militantes et militants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. C'est donc terminé pour cette émission. Merci à toute l'équipe de réalisation, de préparation de cette émission. Merci à vous également, vous qui nous regardez, vous qui nous révélez, et votre confiance légendaire. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guerritte TV Monde, le leader des Web TV. Guerritte TV Monde, le leader des Web TV.